Il a toujours été dit, il a été dit, le colonel Tchébouro fait des arrestations par-ci, il fait des arrestations par-là, il arrête des narcotrafiquants, les grands bandits, etc. Monsieur le Président, quand on s'intéresse de près à ces activités, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. De sorte que, quand on vous dit qu'il a fait telle ou telle chose au 28 septembre, personne ne doit être étonné. Ils ont agressé, ils ont violenté, ils ont tué, ils ont arrêté des gens qu'ils ont conduit dans leurs locaux, au camp. Monsieur le Président, voilà des scènes qui font froid au dos. Monsieur le Président, des civils conduits au camp. Vous avez écouté Abdoulhamid Diallo ici. Il vous a narré, il vous a expliqué dans quelles circonstances il a été conduit au camp. Puisque lui, on l'a assimilé à un journaliste, on l'a mis de côté. Mais ses compagnons d'infortune, une vingtaine, ont été bastonnés devant lui. Déshabillés nus pour se faire enregistrer devant ses OPJ. Quel service peut faire ça ? Après avoir prêté serment de protéger les civils, d'agir conformément à la loi en tant qu'OPJ. Quand vous venez dans un service où il y a une OPJ, ils vous offrent à vous asseoir. Ils vous respectent. Ils vous mettent à l'aise avant de vous interroger. Mais les agents qui étaient en train de recenser les victimes sur le colonel Thiebouro, appelaient les victimes une à une, déshabillés, nus. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas que des jeunes. Entre jeunes, la nudité n'a aucun sens. Mais quand il y a des vieux, des imams, des pères de famille, avec des adolescents de 15 ans, 16 ans, restés dans la même pièce pendant des jours durants, nus, cela s'est produit dans le service du colonel Thiebouro. Alphamad Baldel a dit, lui il a été torturé en personne. En personne, monsieur le président. Il vous l'a dit ici, dans les mêmes locaux. Il vous a décrit comment ils ont été débarqués du camion qui les a conduits sur le colonel Thiebouro. Comment ils ont été accueillis. Avec des matraques. Une haie, constituée de berets rouges. Une rangée, l'autre rangée, constituée de berets rouges. Des éléments de Thiebouro, de colonel Thiebouro, autant pour moi. Ils étaient, on les donnait des coups de pied, des gifles. Arrivé dans la salle, ils étaient nus. Il vous l'a dit, monsieur le président. Est-ce que, en toute honnêteté, connaissant l'esprit, connaissant les capacités du colonel Thiebouro, dans les enquêtes, son intelligence, est-ce qu'il était possible, honnêtement, humainement possible que ces gens-là soient torturés dans ces locaux pendant des jours et qu'à lui, il n'en soit pas informé. Ne serait-ce que de passage, il peut entendre les cris. Deuxièmement, monsieur le président, dans les services, quand des personnes sont arrêtées ou entendues, mais à qui on rend compte ? Il y a des comptes rendus. C'est impossible qu'on ne lui ait pas fait le compte rendu. Et si on lui a fait le compte rendu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait, monsieur le président. Parce que ces personnes-là ont été, notamment Alphama du Baldé et les autres, ont été libérées par les soins de l'intervention de leur connaissance. Il n'a rien fait. Est-ce que ces tortures-là ne sont pas des tortures-là exécutées par ces agents ? En présence d'ailleurs du col de Blaise Gomou. Lui, il était présent. On lui l'a rapporté, monsieur le président. Et c'est lui qui a pris certaines de ses victimes pour les envoyer au PM3. Nous avons l'information. Vous savez, monsieur le président, dans cette affaire, même pendant qu'on est en train de plaider ici, les gens appellent pour dire, attention, j'ai tel élément. Certains n'y croyaient pas. Ou alors n'ont pas estimé que tel ou tel élément était important dans ce procès. C'est comme ça que les gens parlent. Ils vous donnent des détails. Ils ont des détails sur le colonel Blaise Gomou. Ils l'ont reconnu. Il était là. Ces comptes rendus-là auraient dû permettre au colonel Tieboro d'agir et de faire libérer ces gens. Il ne l'a pas fait. Il est autant responsable que ces agents dans cette affaire. Monsieur le président, il y a également le conteneur du colonel Tieboro. Il a fait l'objet de beaucoup de discussions ici. Beaucoup de discussions. Beaucoup de personnes ont indiqué la présence de ce conteneur là-bas. Vous avez écouté M. Kali et Tchernos Ebert en décembre. Presque un mois après les faits, mais toujours dans le même sillage. Ils ont expliqué comment. A la faveur d'une grève de la faim. Donc on est venu. Il est venu. Pour les interpeller et les obliger à manger. Mais, monsieur le président, comment on peut obliger quelqu'un à manger ? C'est moins d'expression. Comme une manifestation. Au lieu d'aller dans la rue, jeter des pierres, aller casser, vandaliser des boutiques, ils ont choisi le moyen le plus simple pour dénoncer les tueries qui continuaient sur l'axe. Ils ont décidé de faire la grève de la faim. Ça, ce n'était pas du goût du colonel. Parce qu'encore une fois, il est celui, c'est comme le bouclier du CNDD. C'est le bouclier du CNDD. Partout où le CNDD est en difficulté, c'est le colonel Tieboro qui se présente. C'est un service qui n'est composé que de 200 hommes ou 300. Le monsieur de la sécurité, il a combien d'argent ? Monsieur le président, honorable à ses soeurs. Mais c'est lui qui est toujours présent. C'est parce que, c'est lui qui avait le plus intérêt à ce que le CNDD de beurre au pouvoir. Raison pour laquelle il était prêt à tout. Monsieur le président, là également, il y a son évasion. Ça, c'est incontestable. Mais je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé. Alors, monsieur le président, il est important de parler d'un aspect qui me semble pertinent. C'est la personnalité parce qu'il est permis d'en parler. Tant que ça ne hurt pas son honneur et sa dignité. Vous me permettrez, monsieur le président, d'en dire quelques mots sur la personnalité du colonel Tieboro. Vous savez, monsieur le président, il vous a dit à la barre quand il est arrivé pour canaliser les manifestants, il a été applaudi. Oui, c'est vrai. Puisque, en réalité, les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Ce que les gens observent et retiennent, c'est ce qui se fait et ce qui est vu à la télé. Il a toujours été dit, il a été dit, le colonel Tieboro fait des arrestations par-ci, il fait des arrestations par-là, il arrête des narcotrafiquants, les grands bandits, etc. Et monsieur le président, quand on s'intéresse de près à ces activités, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. De sorte que quand on vous dit qu'il a fait telle ou telle chose au 28 septembre, personne ne doit être étonné. Monsieur le président, je vais prendre quelques exemples. Il y a des gens dans des procédures des arrestations pour narcotrafiquants. Mais monsieur le président, toutes ces procédures-là, contrairement à ce qu'il vous a dit, c'est quand les dossiers-là sont transmis à la justice, on trouve que c'est des dossiers qui sont vides. Donc tout l'acharnement médiatique qu'il en fait, c'est des dossiers vides. Et puis les gens bénéficient de non-lieu, je ne vais pas citer les noms, pour ne pas porter atteinte à leur odeur. Il y a aussi de la récupération que le colonel Tchébouro faisait. Quand il y a une arrestation à Koya, faite par des services déterminés, lui, il a la presse, il s'embarque, il vient filmer ça et il met ça à son compte. Voilà comment, tous les jours, on voyait le colonel Tchébouro à la télé, on pensait que ce sont des efforts. Mais monsieur le président, en réalité, tout ça, ce n'était que de l'enfumage. il n'y avait rien de concret. Quand un OPJ, de son rang, 80% des procédés déférés aboutissent à des non-lieux, je pense qu'il faut éviter de venir dire ici qu'on est le meilleur flic du pays. Je m'arrête là sur la personnalité. Monsieur le président, je sais qu'à la défense également du colonel Tchébouro, on vous parlera parlant de la défense du colonel Tchébouro, monsieur le président, je sais que ils vous entretiendront sur des aspects précis. Je voudrais anticiper, leur donner des réponses avant qu'ils ne viennent ici. Ils vous parleront des prétendues contradictions entre les partis civils. Ils vont s'attarder sur des mots. Sarger, saccager, attaquer. Si vous rentrez au stade, vous le regretterez. Ils essaieront de vous dire que c'est des contradictions. Mais, monsieur le président, je vous dis tout simplement que ces expressions ont été tenues à différents endroits et à différents moments. Ce n'est pas comme ici, dans cette salle, où tout ce que je dis est entendu. c'est dans un lieu. D'abord, à la Fondis, la thème des propos à la Fondis, sur l'esplanade du stade, à la pharmacie manisée, ainsi de suite, à l'entrée du stade. Donc, on ne peut pas parler de contractions. Parce que je les vois venir. Monsieur le président, il dira qu'il est un sauveur. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Pour nous, le colonel Tchébouro n'a sauvé personne. Le fait d'embarquer les leaders blessés à l'hôpital n'était qu'un réflexe de survie du régime qui, malheureusement, est tombé de toutes les façons parce qu'ils n'avaient aucune base viable et solide, malheureusement, pour eux. Merci, monsieur le président, sur cette question. Merci, monsieur le président.